Un Dieu juste et un Sauveur 20 août 2011 De la part de notre Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Dieu, Mon peuple erre gravement, car il croit que je suis devenu complètement comme eux. Pourtant, je suis Saint. Mes pensées ne sont pas des pensées humaines. Mes voies ne sont pas des voies humaines. Mes pensées sont éternelles. Quand j'examine les choses, toute la création est devant moi. Rien n'est caché à mes yeux. L'infiniment petit est connu de moi et même la plus grande des choses demeure dans ma connaissance. Voici, l'univers entier n'est qu'un petit grain noir sur le bout de mon doigt, car je suis le Seigneur et Dieu, créateur des cieux et de la terre. Comment se fait-il alors que je sois maintenant devenu injuste à vos yeux ? Mes voies seraient-elles mises en doute par vous parce que je parle à quelques-uns de la même manière selon laquelle j'ai parlé à mon peuple, Israël, dans le désert ? Je suis le Seigneur et je ne change pas. Et qui est Israël ? Est-il un esclave né dans la maison ? Car je vous le dis en vérité, ceux de mon Olivier sont libres. Seuls ceux qui s'égarent demeurent enchaînés et seuls ceux qui cherchent leur propre chemin dans ce monde sont des esclaves. Car à un moment précis, un seul Maître peut être servi. Mais peut-être avez-vous oublié la parole qui a été établie devant vous et le chemin que je vous ai montré. Par conséquent, je traiterai celui qui connaît le chemin et le pollue comme les multitudes qui l'abandonnent. Car ceux qui ont vu doivent maintenant marcher dans ce que je leur ai montré. Et s'ils refusent, alors, de leur propre volonté, ont-ils choisi de marcher dans la vallée jusqu'à ce qu'ils soient brisés. Au-dessus ou au-dessous, tout sera brisé, dit le Seigneur. Car le jour est venu, il est là, et le grand jour approche très rapidement. Tout est préparé. Le jugement d'en haut est sur le point de commencer et sera déversé jusqu'à ce que l'orgueil de l'homme soit abattu et que l'arrogance de l'homme soit totalement humiliée comme il est écrit. Car je vous dis la vérité, tous les chemins mènent au pied de mon trône. Tous doivent comparaître devant le tribunal du Mashiach. Car il n'y a pas d'autre dieu que moi, un dieu juste et un sauveur. Par conséquent, ceux qui reçoivent de moi sont dignes et poursuivront. Ils marchent avec moi pour toujours. En revanche, ceux qui restent vides et rejettent mes dons cesseront. Ils seront séparés de moi, coupés de moi pour toujours. Je suis le Seigneur. Sous-titrage ST' 501